Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de la mécanique de base d'un UI TableView Contrôleur. Qu'est-ce qu'un UI TableView Contrôleur ? En fait, dans certains cas de figure, vous pouvez avoir envie de gérer des ensembles de données de grande taille et structurées. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir envie de les reprenter, de les afficher de manière appropriée et pratique, le tout sur une surface relativement réduite, typiquement un petit terminal ou même un grand terminal pour un grand volume de données. Ce n'est pas terrible. Et la solution, eh bien, c'est un UI TableView Contrôleur. Et mine de rien, vous connaissez déjà cette entité puisque vous l'avez rencontrée. Par exemple, lorsque vous faites du courrier électronique sur votre téléphone, eh bien, vous utilisez une telle entité. Lorsque vous faites de la recherche au sein de vos contacts, vous utilisez une telle entité. Lorsque vous parcourez un journal en ligne, vous utilisez une telle entité. Lorsque vous naviguez à travers un site de vente en ligne via l'application dédiée, eh bien, vous utilisez ce mécanisme. Lorsque vous cherchez à aller au cinéma, vous utilisez ce mécanisme. Lorsque vous cherchez à vous promener dans le système de transport en commun, par exemple, dans une grande ville ici à Londres, vous êtes potentiellement amené à utiliser ce mécanisme. Et lorsque vous, par exemple, cherchez à acheter une voiture sur un site de vente en ligne, eh bien, vous pouvez également être amené à utiliser ce mécanisme. Ce mécanisme, et c'est vrai pour tous ceux que vous voyez ici, vous avez des éléments, des lignes dans un tableau. Et lorsque vous tapez sur l'une de ces lignes, vous pouvez éventuellement accéder à un détail sur quelque chose qui est représenté par cette ligne dans le tableau. Donc ici, vous voyez, avant, j'avais une référence sur une voiture et j'ai toutes du même type. Et là, je vais m'intéresser à cette voiture dans le cadre de l'exemple que je donne ici. Donc, c'est un mécanisme qui est extrêmement connu. C'est tout le temps le même. Et c'est un UITableViewController. En fait, avec un UITableViewController, vous pouvez gérer une table. Donc, c'est un composant qui est pratique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un contrôleur. Et il embarque du coup à l'intérieur un objet qui s'appelle une UITableView. On ne va pas trop voir la UITableView parce qu'en fait, elle est essentiellement manipulée via le contrôleur. Et en fait, l'idée, c'est que le UITableViewController va présenter des données de la UITableView via le contrôleur. Vous avez une colonne, plusieurs lignes. On va parler de cellules. C'est la technologie qu'on crée. Et en fait, cette liste de cellules, vous pouvez les découper en sections avec un système de défilement vertical qui vous permet de passer d'une section à l'autre. Et vous avez des entêtes de sections. Vous allez voir tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également une gestion optimisée de la mémoire. On va voir cela un peu plus tard dans une séquence ultérieure. Et c'est en particulier, j'assiste, extrêmement important et utile pour les collections de données de grande taille. Et c'est utilisé dans un nombre considérable d'applications. Vous avez vu que je vous ai donné déjà un certain nombre d'exemples. Et vous avez sans doute reconnu un objet que vous avez déjà manipulé à plein de reprises dans bien d'autres applications. Vous avez deux styles d'affichage. Le premier des styles d'affichage, c'est le style qui est Plain. Et en fait, vous voyez que ici, ça, c'est des entêtes de sections. Ça, c'est des listes de cellules. Et ça, c'est un autre entête de sections. Et puis, vous avez le style Grouped, en fait, qui est un petit peu différent avec ici un espace au niveau du titre qui permet de séparer les différentes actions. Et d'ailleurs, quand vous trouvez ça, quand vous voyez cela, vous dites, tiens, mais ça ressemble un petit peu également au système de préférence. Ben oui, vous l'avez également au niveau du système de préférence. Et puis, vous trouvez toujours ici les cellules. Et vous allez voir qu'on pourra particulariser ces cellules. La structure d'une UI TableView, eh bien, il y a un certain nombre de choses. La première chose que vous avez, c'est un entête de table. On peut le définir, on peut ne pas définir, mais vous l'avez toujours. Vous avez également un pied de table. Donc, un entête de table, un pied de table. Puis ensuite, vous avez à l'intérieur de cette table, une structuration en sections, comme on l'a déjà dit. Et dans une section, vous avez un entête de table. Une entête de section. Et vous avez un pied de section. Et enfin, vous avez des cellules qui sont dans les sections affichées entre l'entête de section et le pied de section. Bien évidemment, vous pouvez n'avoir qu'une section. Vous pouvez avoir ou ne pas avoir les pieds de section. Avoir ou ne pas avoir les entêtes de section. Donc, derrière, on va vouloir afficher des données. Et en fait, l'affichage des données se fait à la demande, et se fait à la demande de qui ? De l'usager qui va faire glisser verticalement, vers le haut ou vers le bas, les cellules pour retrouver ce qu'ils cherchent. Donc là, eh bien, on va avoir un système de délégation qui va fonctionner complètement. Puisque bien évidemment, vous sentez bien qu'une fois que vous avez créé votre table view, eh bien, c'est le système qui va vous dire. Oh là là, là, j'ai telle cellule qui est visible. Dis-moi ce que je dois afficher. La délégation dans toute sa splendeur. Alors, en fait, on va évidemment aussi faire attention. Si vous avez 100 000 cellules à afficher, on ne va pas toutes les allouer d'un seul coup. On va n'allouer que les cellules qui seront affichées. Et en fait, toutes ces données proviennent de ce qu'on appelle une data source qui répond à un protocole qui s'appelle UI table view data source. Et typiquement, ce protocole permet au sein d'exploitation de vous interroger et de vous demander, par exemple, combien de sections y a-t-il dans la table ? Combien y a-t-il de lignes dans la section 4 ? Que contient la troisième ligne de la section 2 ? Quelle est l'entête de la section 0 ? Etc. Etc. Un petit aperçu du protocole. On va bien évidemment regarder cela à travers des exemples précis. Il y en aura plusieurs. Donc ici, par exemple, je vous donne les trois premières méthodes qui sont obligatoires. La première, c'est cell for row at index pass. Il est obligatoire de forcément la remplir et en particulier d'indiquer ce que vous voyez. Et pourquoi ? Parce que lorsque le UI table view contrôleur va chercher à afficher une cellule qui est visible, et bien il va faire appel à cette méthode que donc vous devez renseigner, bien évidemment, pour savoir ce qu'il doit afficher. Ensuite, bien évidemment, il a besoin de demander le nombre de sections qu'il y a dans la table et pour chaque section, le nombre de lignes que vous avez, sachant que chaque section peut avoir un nombre de lignes distinctes. Donc, ces trois méthodes sont obligatoires et puis il y en a d'autres, par exemple. Vous voyez que vous pouvez renseigner la méthode title for header in section. Et ça veut dire que vous allez dire, bien voilà, je reçois un numéro de section et je vais lui appliquer ici un titre. Si vous ne remplissez pas cette méthode, et bien la valeur par défaut, c'est je n'en rends rien et je n'ai pas de titre de section. Même topo pour le footer. Bon, il y en a une quantité d'autres. On va les voir, en tout cas un certain nombre d'entre elles, au fur et à mesure des séquences qui vont construire ce paquet où on va travailler sur le UI table view contrôleur. Mais je vous recommande d'aller regarder le Fantastic Manual si vous voulez en savoir plus. Un UI table view contrôleur, c'est aussi bien évidemment un contrôleur de vue. Donc la rotation et l'affichage côte à côte sont bien évidemment pris en charge. Et donc c'est un groupe qui va respecter le gabarit MVC. Et quelque part, on sent bien que le data source, ça va être la partie model. Prenons un petit exemple de source de données, juste pour vous donner des exemples de code. Et vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Donc j'ai ici mon système qui affiche, enfin mon table view qui est censé afficher cela. Ici, vous voyez que pour avoir le nombre de sections, eh bien on va faire appel à la méthode. Enfin, le système va appeler, je vous le fais en objectif C, mais bien évidemment ça marche en Swift aussi. Donc ici, on aura un exemple en objectif C et un autre exemple, enfin une extension de cet exemple en Swift dont vous verrez le code à peu près complet dans les deux. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ici, je réponds à number of sections in table view. Et du coup, je réponds ici deux. Bien évidemment là, je réponds statiquement, mais ça peut être le résultat d'un savant calcul. Par exemple, la taille d'un tableau ou d'un dictionnaire. Et puis, pour chaque section, vous voyez ici. Et je vais demander à table view number of row for section. en indiquant bien évidemment la table view qui est concernée et la section qui est concernée. Et là ici, eh bien alors les sections, comme d'habitude, elles sont numérotées à partir de 0. Il n'y a pas de souci avec ça. Là, la première section, la numéro 0, elle a deux cellules et la seconde, numéro 1, elle a trois cellules. Maintenant, on va être amené à remplir des cellules. Et bien évidemment, c'est toujours UI table view data source, ce protocole là, qui est aux commandes. Donc, il faut implémenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode table view cell for what index pass. Vous avez ici le nom en Swift. Donc, en fait, vous avez compris maintenant que vous avez vu les équivalents entre objectif C et Swift en ce qui concerne les interfaces de l'environnement iOS. C'est que ces noms kilométriques, eh bien, ils sont en fait, ils sont versés dans les paramètres. C'est tout. Et l'idée, c'est que cette méthode, elle renvoie le contenu d'une cellule. Mais bien évidemment, pas n'importe laquelle. C'est celle qui est déterminée par le paramètre qui est de type index pass qui vous est transmis. Donc, en fait, le système va vous demander, je veux le contenu de telle cellule, mais pas n'importe laquelle. C'est celle qui est désignée par ce qu'on appelle un index pass qui est de type NS index pass. Et un index pass, c'est la concatenation du numéro de section et de la ligne dans, enfin, du numéro de ligne dans cette section qui désigne votre cellule. Donc, ça veut dire que vous pouvez, en ayant cette information-là, eh bien, tout simplement aller chercher dans vos structures de données et, du coup, pouvoir récupérer les bonnes valeurs. Prenons un exemple minimaliste. Encore une fois, on verra d'autres exemples. Là, ici, en objectif C. Donc, ici, c'est la méthode. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir créer une cellule. On ne va pas s'intéresser à une cellule tout de suite parce que c'est un processus qui est un peu compliqué et on en parlera plus loin. Mais une fois que cette variable de type UITableViewCell existe, puisque la méthode ici rend un UITableViewCell, eh bien, on va pouvoir positionner les informations, récupérer ici un texte et ensuite, eh bien, remplir l'information associée à ce texte. Et vous voyez que, alors, la UITableViewCell, c'est quelque chose qui est prédéterminé avec un certain nombre d'éléments de base par défaut que vous pouvez, bien évidemment, particulariser par défaut. Vous avez juste un label et vous voyez que ça permet de rendre ceci. Voilà. Et puis, vous rendez cette valeur. Que dire en guise de conclusion ? L'affichage de la TableView est entièrement géré par la structure englobante qui est le UITableViewController. Et ces UITableViewController, comme je vous l'ai dit, permettent d'afficher des données structurées hiérarchiquement, de bien gérer l'espace de l'écran, de particulariser des cellules et en particulier de renvoyer des UITableCellView. Vous pouvez le faire au moyen de différentes méthodes qui renvoient une cellule dans la structure par défaut ou une cellule qui a été particularisée. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout et on va le voir plus loin dans les séquences qui suivent. Il faut gérer un affichage qui est efficace. Et en fait, c'est relativement compliqué, en particulier lorsque vous allez faire du défilement. Et vous allez voir que ce système intègre un mécanisme d'édition intégré via un autre protocole qui s'appelle le UITableViewDelegate. C'est un mécanisme fondamental. J'insiste, il est extrêmement utilisé. Tout le monde a l'habitude. Il a été copié de toute façon partout et vous avez le mécanisme pendant dans Android. Alors, la question n'est pas de se poser qui a pompé sur qui, mais c'est un mécanisme qui est extrêmement optimal par rapport aux besoins qu'il est censé remplir. Et donc, on comprend très, très bien qu'on est arrivé à des solutions extrêmement similaires dans les différents environnements de programmation sur plateforme mobile. Alors, autre chose aussi qui est bien agréable, la rotation vient avec et bien évidemment le side-by-side et c'est gratuit. C'est toujours bon à prendre. Une dernière chose cependant, il existe une forte recommandation de sa majesté Apple premier. Alors, ce n'est pas l'OS ici, mais c'est plutôt le système de validation des applications qui n'est pas un roi beaucoup plus, comment dirais-je, bienveillant que le système d'exploitation qui a besoin de mémoire. Et il est recommandé d'un point de vue ergonomique d'encapsuler un UI Table View Controller dans un UI Navigation Controller. Donc, on va avoir une séquence très bientôt qui va être consacrée au UI Navigation Controller. Mais je vais juste vous montrer ce qui se passe. À gauche, ici, vous n'avez pas cette encapsulation et vous voyez qu'effectivement, la barre de statut vient se mettre par-dessus le Table View. Ce n'est pas très, très élégant. Dans ce cas-là, prenez au moins la peine d'effacer la barre de statut, alors que ici, vous le voyez avec un UI Navigation Controller. Pour l'instant, l'aspect navigation n'est pas activé, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.